Bonsoir Antoine. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Je constate que tu as laissé ma porte de garage ouverte et que vous voyez toutes mes cochonneries dans le fond de mon garage. Oui, mais il y a une belle cochonnerie quand même sous une bâche rouge. Oui, mais on ne la voit pas vraiment. On va y voir le bout du nez comme ça. Ah oui? On voit le dessus de la toile et c'est à peu près. C'est ça. Ce n'est pas très haut. Non, et je pense que les gens ne sont pas capables de voir vraiment ce que c'est. Salutations à Serge Comeau qui est avec nous. Écrivez-nous si vous êtes capables d'identifier la voiture sous la bâche rouge. C'est ça. Dominique Malo, Marc Marceau qui est avec nous. Bonsoir. Alissa qui est avec nous. Bonsoir. Bon, bien, c'est parti. Alors, Germain, tout de suite, tu y vas d'une question qui est un petit peu plus corsée que celle de la semaine passée. Oui, la semaine passée, je pense que c'était vraiment trop facile. Mais là, nommez-moi trois constructeurs automobiles qui ont produit une voiture qui portait le nom Détona. Exactement. Et on exclut évidemment les kit cars là-dedans et les voitures artisanales. Oui, oui, oui. Donc, des voitures produites par un manufacturier, un vrai manufacturier. Exactement. Et j'apporte l'attention sur le fait que j'ai une bouteille en bois, un bois qui est légèrement accidenté ici, comme vous pouvez le voir. Mais bref, comme quoi je suis thématique. Salut à Jocelyn qui est avec nous. Bon, il y a plein de monde qui embarque. Une vraie bouteille, mais en faux bois. Ah, bien, Dominique Malo a trouvé ce qui se trouvait sous la bâche rouge. Alors, ben oui, c'est ça. Ben, tu vois, c'était pas si dur. Exactement, c'est ma petite TRX. C'était pas si dur. Donc, une vraie bouteille en faux bois. Une vraie bouteille en faux bois dans une voiture. Dans une vraie voiture en faux bois. En faux bois, exactement. En vrai faux bois. En vrai faux bois. OK. J'ai l'impression d'être dans Elvis Graton où il explique que c'est un canadien français. Oui. Oui, on est un peu là-dedans. Bon, avant de continuer, ben, un petit teaser sur rouleau suivant. Vous avez peut-être vu l'épisode de la semaine passée. Oui, avec le Nissan Cube qui avait besoin d'un bon nettoyage, hein? Légèrement. Oui. Et si vous ne l'avez pas vu, ben, allez sur la page du Guide de l'Auto, allez sur mes réseaux sociaux, ma page YouTube que je vous invite à aller liker. Mon Facebook aussi, vous pourrez retrouver l'émission là-dessus. Bref, il va falloir revoir ça. Mais la semaine prochaine, en fait, vous verrez l'épisode en simultané sur YouTube et à TVA Sports en même temps, 11h30, samedi matin. Là, ça sera une Mitsubishi Lancer qu'on donne à un jeune qui n'avait pas de voiture. Et c'est ses amis qui l'ont inscrit à un concours. Donc, ses amis avaient besoin d'un lift et ils ont dit, on va inscrire notre copain à l'émission. C'est plutôt le contraire. En fait, c'est quatre amis qui se tiennent ensemble depuis longtemps. Les trois, il y en a trois qui ont une voiture, il y en a un qui ne l'avait pas. Et c'est celui-là qui se tape trois heures de transport en commun chaque jour. Alors, ils se sont comme tannés. Puis, on dit, lui aussi, ça y en prend une. Et voilà le résultat. Alors, on remet en condition, merci Michel pour les commentaires sur l'émission. Alors, on remet en condition, bien, une Mitsubishi Lancer. Puis, on passe à travers bien des étapes parce que celle-là aussi était un petit peu sale. Tiens, tiens, Fred Gilbert qui est avec nous. Est-ce que c'est la dernière génération de la Lancer ou la précédente? Bien, la dernière génération, elle aura duré dix ans. Oui. Alors, oui, tu peux considérer que c'est la dernière génération. D'accord. C'est un modèle 2009. Ah oui, d'accord. Et c'est un modèle à cinq portes. Ah, mon Dieu. Alors, ce n'est pas une berline. OK. Une petite valeur ajoutée intéressante. Et à boîte manuelle, en plus. Oh! Cinq portes manuelles? Oui, on y espère avec ça. Manuelle? Oui. Quand même. Exactement. Moteur 2.4 litres, pas le moteur de base. OK. GTS. OK. Ce n'est pas un évole, là. Ce n'est pas un évole. Mais une belle voiture, là. Oui, quelque chose de le fun. Une voiture de connoisseur, là. Avec des sièges en courrier. OK. Oui, oui. Bon, ça, je m'en fous un peu. Ça, ça, complètement. OK. Bon, bien, hey. Quoi? On assiste, mesdames et messieurs, c'est un grand moment. Oui. On assiste à la disparition. Si on pouvait, on tamiserait les lumières. Oui, c'est ça. Non, on ne peut pas. Oui. On assiste aujourd'hui à un grand moment, soit à l'abandon d'un VUS de notre marché. Oui. On a l'impression qu'à chaque semaine, on voit un nouveau VUS arriver. Une nouvelle version d'un VUS qui existe déjà. Mais là, c'est la fin complètement d'un modèle. Le Ford EcoSport qui a eu mauvaise presse et qui a été très peu adopté par les consommateurs. Là, visiblement, c'était mal adapté au marché nord-américain. Bien, c'est sûr. C'est un véhicule européen qu'on a tenté d'adapter au marché nord-américain. On a fait ça vite, vite, vite. J'ai écrit le texte dans le guide de l'auto 2022 puisqu'à ce moment-là, on ne savait pas que le modèle allait être coupé du catalogue. Et ce que je mentionnais, c'était qu'initialement, quand on est arrivé avec le modèle, on assistait à la naissance d'un nouveau segment. Les tout petits VUS. Et qu'on se dépêche d'arriver avec un produit qui n'est peut-être pas adapté, c'est une chose, mais qu'on n'évolue pas, c'en est un autre. Et c'est ça que je reproche à Ford principalement. Bien, en fait, d'une part, ils sont arrivés en réaction. Parce qu'ils étaient en réaction au Chevrolet Trax, ils étaient en réaction au HR-V, ils étaient en réaction à un paquet de véhicules qui étaient déjà là. Mais c'est vrai que le segment n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'était pas défini comme ça l'est maintenant. Non. Puis, tu sais, c'était la fin du Patriot. On était sur les derniers milles du Patriot qui avaient connu beaucoup de succès. Bon, bref. Sauf qu'effectivement, on est arrivé avec un produit qui est mal adapté à notre marché. Puis, la clientèle n'est pas dupe. Elle n'a pas mordu à l'hameçon. Comme elle n'a pas mordu à l'hameçon du nouveau Ford Escape. Et pas parce que ce n'est pas un mauvais produit. Tout simplement parce que les gens l'aiment peut-être moins au niveau de son format que l'ancien. Enfin, bref. Ça donne un résultat qui est particulier. Puis, dans le cas de l'écosport, avec un trois cylindres, ouf. Puis, même avec le 2 litres et 4 roues motrices, ça consomme trop. Mais c'est que ça en faisait un véhicule très cher. Non, non, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. De toute façon, tu rentrais chez un concessionnaire Ford dans les dernières années pour un écosport. Si tu faisais ça et tu repartais avec un Escape tout de suite. Bien oui, évidemment. Tu ne te posais pas la question. Alors, oui, ça disparaît. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va arriver avec un nouveau petit VUS? Est-ce que c'est tout simplement le Maverick qui va devenir le véhicule d'entrée de gamme chez Ford? Chez Ford, il y a un VUS qui est créé. Moi, j'ai peut-être aussi l'impression qu'on va repositionner l'Escape. Parce qu'avec l'arrivée du Bronco Sport, tu as deux véhicules qui rivalisent ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'Escape? Est-ce qu'on va s'ajuster? Moi, je n'ai pas l'impression qu'on va niveler vers le bas et qu'on va arriver avec un nouveau produit d'entrée de gamme moins cher. Ford n'est pas capable de faire ça. Les constructeurs américains, tu sais, je veux dire, le Trailblazer actuellement, c'est un produit qu'on vend, mais toujours à plus de 30 000 $. Il n'y a personne qui achète un Trailblazer d'entrée de gamme, traction, aucune option. Puis déjà que ça ne se vend pas comme produit, tu sais, je veux dire, les constructeurs américains ne mettent plus leurs énergies sur des véhicules d'entrée de gamme. Et Ford va le faire avec le Maverick, dont la production est retardée malheureusement. Mais rapidement avec un Maverick… Alors là, avec le Maverick, c'est ça, ça va être des véhicules à plus de 30 000 $. C'est ça, c'est que ça commence à 26 000 $. On nous a fait tout un spectacle avec le prix d'entrée, oui, OK, mais les versions, tu sais, au final, ça va coûter plus de 30 000 $. Puis tu vois, j'ai vu passer aujourd'hui sur… il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y aura le retour de l'Aérostar un jour? Ah, c'est Pierre-Gabriel Couture. Ah! Pierre-Gabriel Couture qui, disons-le, a un album musical que vous avez peut-être vu à Star Academy il y a plusieurs années, qui a un album musical nommé Aérostar. Alors, c'est un fan de la Ford Aérostar et qui sait s'il n'y aura pas renaissance de ce véhicule-là un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc, le cabanon, là, sur une plateforme de Ranger, là, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, tu sais ça, à la fin du Ford Ecosport, on annonçait aussi, là, cette semaine, qu'on abandonne chez Mazda les CX-5 Traction. Ce qui était une bonne chose parce que, bon, c'était quoi l'intérêt? Je ne sais pas. C'est ça, et les ventes étaient assez symboliques au niveau des modèles deux roues motrices. C'est sûr que ça permettait d'aller afficher un prix d'entrée qui paraissait agressif, mais en même temps, si ce n'est pas ce que la clientèle recherche, à quoi bon? À quoi bon? Et de toute façon, aujourd'hui, pour ces prix-là, bien, on peut aller dans un CX-30. Bref, tu sais, Mazda, ce sont des véhicules à volume, puis on veut amener la clientèle vers le haut chez Mazda aussi. Alors, des versions d'entrée de gamme, ça se vend de moins en moins. On vend du GS, on vend du GT, majoritairement avec du 4 roues motrices. Même la Mazda 3, ça ne se vend pratiquement plus. Est-ce qu'on veut aller peut-être rivaliser avec Subaru, qui offre le 4 roues motrices pour toute sa gamme? C'est clair qu'on veut s'en aller là parce que Subaru a un modèle d'affaires qui plaît énormément à Mazda. Et regarde le profil d'acheteur. Ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années où Mazda faisait du volume, du volume, du volume. Mais aujourd'hui, Mazda tente à avoir une clientèle qu'on appelle une clientèle qualifiée dans l'industrie. Il y a très peu de deuxième chance au crédit. Merci pour les étoiles, très apprécié. Donc, il y a très peu de deuxième chance au crédit. On a une clientèle qualifiée. On a une clientèle… Une clientèle qui pourrait se permettre des véhicules bien plus dispendieux. C'est l'autre chose. Là, tu marques un point parce que chez Subaru, je ne veux pas dire la majorité de la clientèle, mais il y a beaucoup de gens qui se présentent chez Subaru qui souvent vont payer leur véhicule comptant ou vont louer parce que c'est correct pour eux, mais pourraient se permettre une Mercedes à 150 000 $, mais ils n'en veulent pas. C'est une clientèle pragmatique, très aisée. Et chez Mazda, on voit ça de plus en plus. Alors, des gens qui vont arriver chez Mazda, qui vont partir avec un CX-5 signature plutôt que d'aller se payer un GLC 300 ou un Audi Q5 parce que ça… Est-ce qu'on le voit déjà ou chez Mazda, on espère et on aspire à arriver là? On le voit déjà. On le voit déjà. Par contre, Mazda fait beaucoup moins de volume qu'avant. Oui. Alors, toute cette clientèle qu'on avait à l'époque où on faisait… Et c'est un impact pour le réseau de concessionnaires aussi. Oui, mais en même temps, tu sais, il ne faut pas oublier un truc. Donc, Mazda était maître dans l'ordre de te vendre une Mazda 3 à 260 $ par mois. Oui. Mais est-ce que c'était payant de le faire? Non. On faisait du volume, du volume, du volume, mais avec 500 $ de profit dans une auto. Là, on fait certainement moins de volume, mais il y a du profit dans un CX-5 signature à 45 000 $. Oui. Puis, tu sais, il y a un petit peu plus de profit au service, puis etc., etc. Bon, fait que conséquemment, le F&I est plus intéressant aussi. Quand tu vends un véhicule à 45 000 $ ou à 50 000 $, c'est certainement plus intéressant pour un financement que quand tu vends un véhicule à 23 000 $. On n'en a plus de ça chez Mazda. Ça fait que c'est un peu ça qui se passe chez Mazda, mais oui, pour revenir à ce que tu disais, on cible un peu la même genre de clientèle que chez Subaru. Subaru qui est une concession rêvée à avoir parce que le taux de fidélité de la clientèle est très élevé. Il y en a assez peu, finalement, des concessions Subaru. Bien, en fait, il n'y en a pas trop. Il y en a, oui. L'erreur que d'autres constructeurs ont fait. Disons ça comme ça, là. C'est ça. Il y a beaucoup de concessionnaires à Nissan. Oui. Il y a beaucoup, tu sais, il y a des… Et qui appartiennent au même groupe, bien souvent. Ça, c'est une autre erreur parce que s'il y a une erreur qui survient, whoops. Bien, voilà. C'est ça. Ils viennent perdre le contrôle sur un territoire complet. Exactement. Alors, ça, c'est le truc. Alors, EcoSport disparu pour revenir à ce qu'on disait. Oui. Et qu'est-ce que sera la suite? Ce n'est pas si clair que ça. Non, absolument pas. Ça, on ne le sait pas. L'autre truc qui a marqué notre attention cette semaine, on l'attendait depuis longtemps, bien, c'est l'arrivée, enfin, d'une nouvelle WRX. Ça faisait des années qu'on l'attendait. Il y a un look très particulier. Si vous n'avez pas vu les photos, vous irez les voir après. Et on est curieux, Antoine, de connaître l'avis des gens qui nous écoutent sur… Est-ce qu'elle est belle ou non? Parce que c'est très, très mitigé. On lui a donné, là, une allure peut-être un peu plus robuste, un peu plus aventuriant. Tu sais, par le passé, c'était vraiment une sportive, là, et c'était rien d'autre. Là, bien, visiblement, on a des ensembles esthétiques, là, avec des gros morceaux de plastique, un peu à la cross-track, hein, par exemple. En français, on appelle ça du body-cladding. On a-tu déjà trouvé ça vraiment beau, une WRX? Tu sais, esthétiquement… Moi, la 5 portes, là, d'il y a 15 ans passé, là, oui, je trouvais ça beau avec les phares ronds, là. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'y en a plus de Saint-Port, là. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais la WRX, tu ne l'achetais pas pour son look incroyable. Ce n'était pas sa qualité primaire. La génération qui nous quitte de la WRX, c'est une berline relativement sobre, qui n'est pas laide, mais qui ne se démarque pas particulièrement. Mais ce n'est pas laid, tu sais, ce n'est pas ostentatoire, ça ne frappe pas, c'est relativement sobre pour une sportive. Et il y a peut-être place à une clientèle pour ça, tu sais. Alors que là, on essaie de puncher un petit peu plus avec le côté aventurier, mais je ne suis pas sûr que c'est la vocation de la voiture, là. Il y a Sébastien qui dit que les modèles 2004-2006 étaient très beaux. Moi, j'aimais encore mieux les modèles 2002-2003, avec les phares ronds, là. Les phares ronds en avant, ça, c'est mes favoris, mais bon. Ça fait quelques années qu'on n'en voit plus, là. C'est ça, puis ils ont été savatés pour un peu, ces modèles-là. Puis là, il y a quelqu'un qui me posait une question aussi sur ce qui arrive avec ma vieille Datsun. Bien, je n'y ai pas bien bien touché, honnêtement, là. Ça a évolué à pas de tortue, cette histoire-là. Les derniers mois ont été un peu occupés. Oui, c'est ça. Pour la restauration de ma vieille Datsun, ce n'est pas prête dans un mois, ça, c'est sûr. C'était l'occasion de restaurer d'autres véhicules et de les remettre aux participants de l'émission, là. Puis, écoute, on parlait de la WRX. Moi, j'ai hâte de la voir arriver. J'ai hâte de la voir en vrai. Bon, évidemment, il y a aussi des commentaires. Qu'est-ce qui arrive avec la STI? Oui, bien, ça suivra, évidemment, dans quelques semaines. J'ose croire, d'ici Noël. Et on a hâte de la voir en vrai. On a hâte de la conduire aussi parce qu'on a un gain de 3 chevaux. Donc, aussi bien dire que ce sera identique. Mais avec un moteur 2.4. 2.4 litres sur beau au lieu de 2 litres. Donc, il y a quand même une nuance qui est très intéressante. Et un moteur 2.4 qu'on a eu, bien, qu'on a toujours dans la scène, Outback, Legacy, les versions plus haut de gamme. Donc, visiblement, on va l'étendre, là, à une panoplie de modèles. Oui. Là, il y a quelqu'un qui nous dit qu'on devrait mettre des masques parce que les cas remontent. Oui, bien, la fenêtre est ouverte ici. La raison pour laquelle tu es encore à la 3e rangée, quoique je t'ai déjà invité à la 2e, puis tu t'es trouvé un certain confort en arrière, fait que tu as décidé de rester là. Je préfère garder mes distances. Bon, alors, tu vois. Mais qui aurait dit, il y a un an et demi, que ça allait durer si longtemps? C'est ça, exactement. Alors, voilà pourquoi on n'a pas de masque, qu'on n'est pas assis un côté de l'autre. Et dès le début, on avait conclu que nous faisions partie de la même bulle, là. Parce que pour le travail, on était, j'allais dire, forcés de se voir plus d'une fois par semaine, là. Mais, oui, voilà. Donc, ne soyez pas inquiets. Là, je voulais parler de pénurie de véhicules parce que ça commence à être sérieux. Oui. Ce n'est pas compliqué. Considérez, franchement, que si vous réussissez à mettre la main, je ne veux pas dire sur une Civic ou une Corolla, là, ça, il y en a dans les concessionnaires, OK? Oui, mais n'importe quelle VUS qui est un peu recherchée, qu'importe le modèle. N'importe quelle camionnette. Un pick-up, mais ça, c'est évident. Un intermédiaire à pleine grandeur, peu importe, là. Tu sais, de réussir à en avoir un en ce moment, c'est un privilège. Ceux qui pensent être capables de négocier, bonne chance. Oui. Dans l'usager, c'est la même chose. Dans les encans, ce qui reste, là, c'est des véhicules en piteux état. Je veux dire, il n'y a plus de choix. Les plus beaux véhicules, les concessionnaires, les gardes pour eux. Il y a une pénurie de véhicules sérieux et ce n'est pas sur le point de s'arrêter. Et là, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il commence à y avoir une pénurie dans le monde des pièces, augmentation des prix. Et les pneus, là, vous savez que la période des pneus s'en vient très rapidement. Ça s'en vient très vite, là. Ce n'est pas dans un mois qu'il faut commencer à magasiner ses pneus d'hiver, c'est maintenant. Si vous n'en avez pas maintenant, magasinez tout de suite. Il y aura pénurie, il y aura augmentation drastique du prix des pneus aussi. Ça va exploser au point où… Bon, on sait que, par exemple, les pneus chinois, c'est ce qui était attrayant, c'est ce qui était plus accessible au niveau prix. Là, les prix des pneus chinois vont exploser. Oui, parce que chacune des étapes de la chaîne d'approvisionnement est plus compliquée, est plus longue, elle coûte plus cher. Exactement. Le transport maritime a vu son prix, là. Je ne sais même pas doubler, c'est exploser. Explosé. Alors, attendez-vous une hausse drastique du prix des pneus. Donc, si vous avez besoin de vous acheter des pneus d'hiver maintenant, bien, faites-le. Maintenant. Ça urge parce que ça se peut que dans un mois, un mois et demi, on vous dise, bien, écoutez, on est désolé, mais cette grandeur-là, on n'en a plus. Il faudrait vous trouver des roues de 18 pouces plutôt que de 17 pouces pour qu'on puisse vous vendre des pneus qui vont aller dessus. Et c'est déjà, dans certains cas, quelque chose qui arrive. On n'est plus capable de trouver un pneu de tel format, bien, parfait. Changez de grandeur de roue, puis on va être capable de vous accommoder. Ce n'est pas des farces. Oui. Alors, ce n'est vraiment pas idéal comme situation, mais soyez avertis. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Oui, puis comme François Gauvin, il dit, mettez-vous des barreux de roues parce que quelqu'un qui n'a plus de pneus, bien, ça se peut qu'il décide d'aller vous les voler. C'est une bonne idée. J'ai trouvé ça bon. Et ne laissez pas de briques à portée de main dehors sur le terrain. Non, c'est ça, exactement. Vous pourriez être un peu tentant d'installer le véhicule dessus. Oui, incroyable. Ça fait que c'est une pénurie en ce moment très grave. Puis, on se rappelle que quand le gouvernement avait instauré la loi sur les pneus d'hiver, les rendant finalement obligatoires, bien, la première année, c'était un peu particulier. Il y avait eu plein d'ajustements. Oui. Mais là, ça fait pas loin de 10 ans, si je ne me trompe pas, que cette loi-là est passée. Il n'y a pas d'excuses qu'on en manque, là. Il n'y a pas d'excuses qu'on en manque, mais en même temps, tu sais, les manufacturiers de pneus, tu sais comment ça réfléchit, là, quand ils sont installés. Tu sais, Bridgestone sont installés au Tennessee. Oui. Where is that the Quebec? Oui. I heard one day about them. Les petits gaulois en haut à droite, là. Bon, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils se vendent des pneus d'hiver tant que ça chez nous, parce qu'ils ne savent peut-être même pas que c'est obligatoire. OK, j'exagère un peu, mais il n'en demeure pas moins que le marché québécois est extrêmement payant au niveau des pneus pour un manufacturier. Et quand tu parles à des manufacturiers aux États-Unis, ils ne sont même pas au courant. Tu sais, ils ne mettent pas beaucoup d'importance là-dessus, ça fait que c'est très drôle de voir ça. Puis, tu as des manufacturiers, c'est-à-dire des réseaux de pneus ici, là, je peux vous nommer Touchette. Bon, Chartrand qui a été acheté justement par Touchette il n'y a pas longtemps. Il y en a plusieurs, là, des réseaux de pneus qui, eux, sont bien conscients de ce problème-là. Puis, ils essaient de s'approvisionner, deviennent distributeurs, puis comprennent la réalité de notre marché aussi. Parce que c'est différent de notre marché de celui de l'Ontario, de celui des Maritimes, de par le fait qu'on a une réglementation. Oui, donc, il y a des consommateurs qui s'en procurent, là, des pneus, mais ce n'est pas une obligation. J'ai un petit blanc de mémoire, mais on parle de réglementation, Germain. Est-ce qu'on avait parlé la semaine passée de cette nouvelle réglementation qui obligera les constructeurs automobiles à avoir des phares qui s'allument? Non, on n'en a pas parlé, mais oui, effectivement, Transport Canada va dire, dit finalement bye-bye aux voitures fantômes. Donc, le soir, quand on circule, il arrive qu'on voit, et ce sont souvent des véhicules de même marque, Ford, Hyundai, Kia, Honda aussi. Donc, autrement dit, vous allez avoir les lumières éteintes, mais comme le tableau de bord est illuminé, un conducteur un peu distrait ne réalisera pas que ces phares, eux, sont éteints. Bien, bien, puis l'autre chose, c'est que tu as beau avoir des modes automatiques, des fois, ils ne sont pas sur le mode automatique. Oui, on va accrocher la roulette ou on va accrocher le bouton. Bon, bref, mais là, finalement, il y a un règlement. Ça faisait trois ans qu'on y travaillait chez Transport Canada. On a eu le temps de bien aiguiser le crayon et c'est finalement prêt. Oui. Et autrement dit, dès la tombée du jour, tous les véhicules devront être équipés de phares automatiques. Oui, phares automatiques, tout le tour du véhicule. Tout le tour du véhicule et on rajoute une deuxième protection à ça. Si par mégarde, le système d'allumage automatique des lumières faisait défaut, eh bien, le tableau de bord, lui, va demeurer éteint pour vous forcer à actionner les lumières. Donc, là, on a une réglementation solide. Ça devrait éliminer bien des véhicules fantômes. Cela dit, ce ne sera pas rétroactif. Ah non, puis écoute, des voitures qui roulent, il y a quelques commentaires qui sortent. Des voitures qui roulent la nuit, les lumières éteintes, on en voit tout le temps. C'est tout le temps quelqu'un qui est comme ça sur son volant. On le comprend d'avoir les dents sur le volant parce que tu ne vois rien quand tu as les lumières éteintes. Moi aussi, j'aurais... Mais, puis tu sais, c'est un truc que j'adore des véhicules GM. Il est automatique par défaut. Tu ne peux pas les oublier. Sur mon Oldsmobile 94, les phares sont automatiques. C'est ça. En 94. Oui. Mais tu achètes un véhicule neuf, ce n'est pas nécessairement le cas. Mon Dodge Colt 200, 1990. Tu démarrais le véhicule, toutes les lumières allumées autour. Ce n'était pas une merveille d'ingénierie. Non, la seule chose, c'est que tu étais obligé d'allumer les phares pour mettre les hôtes. Mais sinon, tu sais, c'est la seule affaire. Alors, tu sais, il y a quelqu'un qui dit, j'ai montré à mon ami que son Ford Escape avait des phares automatiques. Bien, c'est ça. Puis, on en voit combien des Ford Escape sur la route, c'est ça. Là, à l'inverse, on devrait passer un règlement. Et là, je dis, on devrait, c'est vraiment au conditionnel, là, pour empêcher les gens de circuler inutilement avec les hôtes. Oui, c'est un peu plus compliqué, là. Oui, mais c'est très, très aveuglant, là. C'est très aveuglant, mais... Bon. Tu sais, c'est tellement plus payant... C'est aveuglant et c'est dangereux. C'est tellement plus payant et facile de donner un ticket de vitesse. Ah oui, on est dangereux criminel à 121 km heure. Tout ce qui est contestable au niveau des amendes aujourd'hui, là, as-tu vu que... Tu sais, quand est-ce que tu vois quelqu'un prendre une amende parce qu'il ne met pas son clignotant? Jamais. Tu sais, moi, dans mon quartier, là, ça tourne, il y a des stops partout. Oui. Les Range Rover, là, les clignotants, là-dessus, il n'y en a pas. Non. Tu sais, j'ai l'impression que Land Rover n'a pas équipé ses véhicules de clignotants. Oui. Tu sais, c'est vraiment... Et les véhicules des trois marques allemandes, là, de luxe, là, c'est assez rare aussi, là. Ah, bien, ça dépend. Des fois, quand tu veux flasher le fait que ta Audi, elle a un beau pattern de lumière quand tu mets ton flasher... Oui. Bon. Non, non, mais on blague, là. Ça, c'est une autre affaire. Les gens ne mettent pas leurs clignotants à peu près jamais. Puis c'est un irritant majeur, mais jamais tu vas voir un corps policier donner une amende pour ça parce que c'est contestable, parce que, bon, c'est pas trop grave, non, non, non. Mais une vitesse, ça, ça se conteste plus, puis c'est super facile, fait que, bon. Mais bref, ça, légiféré pour ça. Combien de fois tu vas sur une voiture de police qui ne les mettra en poste non plus, ce clignotant, là? Bon, ça, c'est une autre histoire. Moi, je ne commenterai pas là-dessus, Germain, je tiens à mon permis. Alors, prochain sujet? Oui, on voulait parler de trafic, donc on reste dans le thème de la sécurité routière. Bien, en fait, je voulais parler de trafic. J'en ai parlé ce midi avec Benoît Dutrisac. Je dis Dutrisac, tu sais. Oui, comme si vous étiez, là, des grands, grands chums, là. Bon, fait que je l'ai parlé avec lui. Pourquoi? Parce que, hier, je me suis rendu à TVA en partant de chez moi. J'étais à 25 km à vol d'oiseau de TVA, là. Ça m'a pris 1h40. Mais malheureusement, tu n'étais pas à dos d'oiseau, donc… Non, c'est ça. Et ça m'a pris 1h40. Du trafic comme ça, je n'avais pas vu depuis très, très, très longtemps. Et un peu plus tard dans la journée, j'ai parlé avec deux amis qui travaillent pour des concessionnaires. Bien, soit un ami qui travaille pour un regroupement de concessionnaires et l'autre qui est un marchand de véhicules d'occasion. Les deux me disaient, dans les derniers mois, qu'ils ont vu beaucoup de nouveaux clients débarquer chez eux, s'acheter des véhicules neufs comme des véhicules d'occasion, alors que ce n'était pas des automobilistes dans le passé. C'est des gens qui, soit avaient déjà possédé une voiture il y a très longtemps… Ou avaient un véhicule pour le foyer complet, et là, on s'en procure un second, là. Tu as tout compris. Et là, ça ne veut plus prendre le transport en commun. Non. C'est trop compliqué. La COVID fait en sorte qu'on veut avoir son propre véhicule. Et en même temps, si tu me permets une courte parenthèse, la tendance nous amène à retourner au bureau, mais peut-être une journée, deux ou deux journées. Donc, tu te dis, pour une ou deux journées, je vais y aller en véhicule. C'est vraiment plus simple. Il y a Mario qui dit, vélo électrique, mon Antoine. Ça aussi, je suis bien d'accord, mais c'est bon, six mois par année. Oui. Tu sais, on est au Québec. Tu sais, ça, c'est un point que la mairesse n'a pas compris à Montréal. On est au Québec. Oui, mais c'est possible, Antoine, de faire du vélo l'hiver. Bien oui. Mets tes combines, là. Tu sais. T'es un bon casque-cou. On demanderait à la mairesse de rouler en Mazda MX-5 l'hiver. Bien, voyons donc, ça ne se peut pas. C'est impossible. On ne peut pas rouler. Mais en vélo, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Tu sais, c'est toujours ça. Il n'y a pas de mauvaise température. Il n'y a que de mauvais habits de neige. Oui, c'est ça. Oui, j'adore ça. C'était ironique, en passant. Merci d'être spécifié. C'est beau. Fait que la congestion routière est causée parce qu'il y a plus de nouveaux automobilistes, tout simplement. Et les heures d'embouteillage sont toutes chamboulées aussi, là. Oui, bien, je veux dire, si tu regardes… Oui, mais quand on entend… Si tu regardes le tunnel, bien, oui, il n'y a plus d'heures de problème. Oui, mais le tunnel, il est toujours, toujours, toujours bouché. Mais quand on entend, là, les chroniqueurs de circulation à Radio-Canada ou à COGECO, tu sais, Marc Brière qui nous dit que quand il rentre en poste, il y a déjà des bouchons de circulation. Et il y a cinq ans ou il y a dix ans, ce n'était pas le cas, là. Ça roulait à ce moment-là. Ou Philippe Laguie qui fait le trafic de soir, qui arrive en retard à la job parce qu'il y avait trop de trafic. Salut, Philippe! Oui, bien, tu sais, c'est ça aussi, là. C'est, en tout cas… Les bouchons qui s'étirent et avec le télétravail, bien, tu as beaucoup de gens qui vont se retrouver sur le réseau routier pendant la journée. Oui, alors, c'est vrai que c'est un bordel, il va falloir vivre avec, mais j'ai hâte de voir, tu sais, pour vrai, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'industrie du transport en commun s'ajuste à la réalité actuelle? J'ai très hâte de voir parce qu'il va y avoir… il y a une donnée qui change très bientôt. Philippe Schnob va quitter la tête de la STM, là. Oui. Donc, c'est une grande nouvelle. Ça peut amener de grands bouleversements, là. Je ne sais pas qui vont en mettre en place, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va prendre beaucoup de courage, là, pour aller là, là. Oui, absolument. Bon, l'essai de la semaine. Oui. Et là, je sais qu'il y a un représentant de Kia qui nous regarde présentement. Alors, on va être doux. Non, non, ce n'est pas vrai. Mais on parlait tantôt de voitures de puriste avec la Lancer à haillon, boîte manuelle. C'est un peu la même formule qu'on a cette fois-ci. J'ai un essai, je vais mettre un petit vidéo, là, dans les prochaines semaines sur ma page Facebook, YouTube, que vous verrez sur le site du Guide de l'Auto aussi. J'essaie la Kia Forte 5 GT 5 portes à boîte manuelle, qui est une voiture en voie disparaissie. Bien, je veux dire. En fait, c'est une voiture… Qu'est-ce qui n'a pas existé? Bien, c'est une voiture audacieuse dans la mesure où Kia ne l'avait pas au départ. On a décidé de l'amener à retardement ici. Alors que le marché de la voiture à haillon diminue drastiquement au profit des VUS. Les constructeurs automobiles les abandonnent un à un. Mais certains continuent de persister. Bien, tu sais, Hyundai a abandonné son Elantra hatchback, son Elantra sport, qui était pour moi une voiture très intéressante. On l'a laissé tomber. Mais en même temps, avec le Venue, puis le Kona, puis tout ça, tu sais… Oui, on a un Kona N à 275 chevaux. Il n'y en a pas de problème. Bon, mais donc on a abandonné ça. Volkswagen a abandonné la Golf, hein? Tu sais, ce n'est quand même pas rien, là. Abandonner le core model de ta marque, là, c'est pas… C'est ça, l'âme de la marque. Chez Subaru, on va conserver l'Empresa à haillon combien de temps, attends? Ouf, ça ne durera pas bien longtemps, ça. Tu sais, la Mazda 3 à haillon, là, ça ne fera pas 10 ans encore, là. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Mais bref, chez Kia, on a cette forté-là, 5 portes, qu'on amenait en manuel pour 2021 avec le moteur 1.6 turbo, 201 chevaux. Moi, j'avais conduit la version GT Limited l'année d'avant, 5 portes, siège de cuir, bien équipé, 32, 33 000 $, puis je faisais… Pourquoi j'achèterais ça? Tu vas aller chercher une GTI, rendu là, tu sais. Pourquoi j'achèterais ça? À 32, 33, tu vas chercher une GTI, là. Mais là, cette voiture-là est 26 000 $ et des poussières. Oui. Manuel, turbo, toit ouvrant, siège de tissu, siège à réglage manuel, ce qui fait que tu as plus de latitude pour ajuster la hauteur. Et ça, c'est un gros avantage parce que c'est un désavantage sur tous les données véhicules coréens qui ont des sièges à réglage électrique. C'est que tu ne peux pas abaisser l'assise suffisamment. Parce qu'on mesure plus de 4 pieds 5 en Amérique du Nord. Exactement. Et on a réglé le problème avec les sièges à réglage manuel. Donc, ça, c'est une bonne affaire. Mais c'est une voiture qui est, à mon avis, plus dynamique à conduire. Parce qu'il y a une boîte double embrayage dans la Kia Forte 5 GT ou dans la Forte à moteur turbo, autant berline, catch-back, quand tu prends l'automatique. Donc, c'est une boîte double embrayage, mais il y a un délai à la réaction de la boîte quand tu es en milieu urbain qui est agaçant à un niveau qui n'a pas de bon sens. Alors, tu sais, je trouve que ça, pour moi, c'est un irritant. Plus le siège, plus le prix qui est plus élevé. Je faisais, bon, bien là, la pertinence d'aller acheter ça est de moins en moins là. Mais là, avec une version un peu moins équipée, on a une meilleure valeur entre les mains. Une meilleure valeur entre les mains. Le prix est raisonnable. Tu as du 0 % sur le financement jusqu'à 7 ans. Bon, tu sais que je ne suis pas… Oui, mais quand c'est 0 %. C'est ça. Quand c'est 0 % tant que tu voudras. Mais si tu es en équité négative pendant 60 % de ton financement… C'est moins intéressant. C'est ça. Fait que maximum 6 ans, idéalement. Mais, écoute, j'ai regardé les modalités de location. C'est plus cher à la louer que de la financer parce qu'ils n'ont pas de valeur résiduelle. Fait que tu oublies ça, la location. Ils ne veulent pas les revoir dans 3, 4 ans. Mais c'est une bagnole intéressante. Et je trouve que Kia, qui n'est pas un constructeur audacieux tant que ça au Canada, ou du moins, la division canadienne n'est pas si audacieuse que ça. Mais c'est audacieux d'amener ce modèle-là chez nous parce qu'il n'est pas vendu aux États-Unis, le modèle hatchback. Parce qu'aux États-Unis, la Soul connaît beaucoup de succès encore. Merci pour les étoiles. Et d'autre part, il faut comprendre que cette Fortella, elle est fabriquée en Corée du Sud et non pas au Mexique comme la berline. Donc, les coûts d'importation sont beaucoup plus élevés. Donc, ce n'est pas très payant, finalement, comme voiture. Non, et on tient à la garder. Quand on était arrivé avec cette voiture-là, c'est sûr que l'amateur de conduite en moi trouvait ça intéressant d'amener une voiture compacte qui mise sur le plaisir de conduire. OK. Je me suis dit, bon, ils n'en vendront pas des tonnes, mais ils vont se bâtir une image intéressante. Et on va voir des publicités où on joue du levier de vitesse, puis on a une casquette à l'envers, puis on est cool. Ce que Toyota a fait avec ces Corollas. Puis là, mais on n'a même pas fait ça avec la Forté 5. Personne ne sait que cette voiture-là existe. Non, exactement. Puis j'en fais l'essai maintenant, puis c'est peut-être trop peu trop tard, parce qu'il semble que ça ne reviendrait pas pour 2022. Ce n'est pas confirmé, mais il semble qu'une manuelle ne reviendrait pas. L'atchback va demeurer, et c'est dommage, parce que, écoute, c'est quand même une petite voiture amusante. Je sais que les boîtes manuelles, c'est appelé à disparaître. Je comprends tout ça, mais en même temps, c'est une auto qui se démarque, qui n'a pas un look à tout casser, mais qui est quand même assez jolie. Effectivement. Qui est quand même assez jolie, puis qui est une super belle valeur. Tu as quoi à cette heure pour 26 000, 27 000? Tu as une Civic d'entrée de gamme, là. De base, sur des capes de roues. Oui. Versus ça? Hé! Je me pose-tu pas la question, pour vrai? On va bien, une Civic, là. Mais en version de base, là, gris noir blanc, à un moment donné, je fais… Ça fait que pour moi, cette Forté-là, c'est un secret trop bien gardé. Et chez qui, là, on le garde, ce secret-là? C'est ça qui est bizarre. Puis, en plus, tu n'as pas le désavantage d'avoir des risques de bris de transmission double embrayage, parce que ce n'est pas la transmission la plus fiable qui existe. Parce que tu as une manuelle conventionnelle. C'est ça. Fait que moi, je pense que c'est une bien bonne valeur. C'est une auto qui vaut la peine d'être considérée. J'aime beaucoup cette petite voiture-là, mais en même temps, tu achètes une voiture curieuse, puis qui va être une curiosité plus les années vont passer. C'est certain. C'est certain. Je nous vois déjà, là, dans 10 ou 15 ans, en voir une sur Kijiji et dire, « Hé, Antoine, as-tu vu la Forté 5? » J'ai été, « Hé, Manuel, wow, elle n'a pas trop de millage, tu sais. » Exactement. Ben, Jiji, j'ai vu il y a quelques semaines une Sonata à boîte manuelle qui avait une dizaine d'années. Ben, tu vois ça, non. Non, non, pas que c'est une voiture qui m'intéresse, mais c'est rare. C'est une curiosité. Oui, exactement. Merci pour les étoiles encore une fois. C'est une très grande curiosité. C'est une très, très… Fait que c'est ça. Alors, bien hâte de voir si… En fait, je vais poser la question à Kia, combien on en a vendu, combien on en a produit au total de le marché canadien. Ça ne sera pas long à compter, je pense. Oui, mais ça va peut-être être long à avoir une réponse parce que je ne sais pas si on est capable de répondre à ça. Ça, ça arrive des fois que la réponse, c'est ça. Ben, écoute donc. Alors, on verra. Moi, j'étais mieux assis la semaine passée dans le Grand Wagoneer. Alors, je propose qu'on adopte la motion suivante. On enregistre dans le Grand Wagoneer. Ah oui? Oui. Ben là, tu veux vraiment qu'on change ces habitudes-là? Je ne sais pas. Ah. Je propose. Ben, écoute, on va faire un sondage crop. Crop la Grosse Brune. Alors, est-ce qu'on fait un tournage dans la Grosse Brune ou dans le Papa Brun? Alors, on pourra peut-être varier de temps à autre, mais que préférez-vous? On attend des réponses. OK. En attendant, brochure de la semaine. La nouvelle Chevrolet Express 1996. C'est une gâte, hein, cette semaine? Oui. Ça me fait… C'est la brochure américaine, hein, mais bon, c'était similaire pour le marché canadien. C'est juste ce qui me… Bon, on s'entend, le véhicule est encore pareil aujourd'hui. Ils ont changé la grille, là. Oui, c'est ça. Je suis en train de regarder ça, là, vite comme ça, là, bon. Mais c'est-tu ce qui me fascine dans cette brochure-là? 25 ans plus tard, on a le même véhicule. Le même véhicule. Mais ce qui me fascine, c'est que quand tu arrives à la fin… Ah, il y a quelqu'un qui dit que l'autre boucher, il dit le Papa Brun à 100 %. Ah! Quand tu arrives à la fin… Oui. Tu sais, on s'entend que ces véhicules-là, 98 % sont vendus cargo blanc. Avec des sièges en vinyle gris, puis… Quand tu arrives à la fin, tu as une palette de couleurs disponibles, des couleurs de sièges marines, peux-tu croire? Qui a, mettons, un Chevrolet Express rouge pompier avec un intérieur bleu marine? Ou médium Adriatic blue. C'est ça. Tu sais, tu as… En fait, tu n'as pas de siège noir. C'est du gris, du marine, du… Taupe? Ils appellent ça neutre. Et ça te dit-tu à quel point c'est ennuyant comme couleur? Neutre. Ils appellent ça neutre? Oui. C'est écrit Neutral Custom Clot. OK. C'est sans couleur précise, bref. Mais, tu sais, c'est ça qui me fascine. C'est que tu avais des versions, des variations, mais ils les fabriquent toutes pareilles. Ils sont blancs. Ils sont blancs, c'est ça. Tu n'as pas de vitres sur les côtés. Non. Puis, il y a des sièges gris en avant. Puis, dans ce temps-là, tu avais quand même un choix mécanique. Tu avais le V6 4.3 Vortech. Qui était plus moderne à ce moment-là qu'en 2018, mettons. Oui, c'est ça. Guillaume qui nous dit qu'il préfère Papa Brun aussi. Ah, bien là. Tu avais le 305, tu avais le 350 et tu avais le 454. Oui, monsieur. C'est économique là-dedans. Mais, on en a produit des versions de ça. Puis, effectivement, c'était une année de transition. Parce que c'était la dernière année du classique Chevy Van. Oui. Qu'on fabriquait depuis, si ma mémoire est bonne, 1960, quoi? 70 et 11, 70 et 12? Début des années 70. Début des années 70. Les Chevy Van, je m'en disais, de dernière génération. Les GMC Van Dura. Oui. Dans leur version de luxe, Beauville. Pour ne pas dire Beauvril. Alors, c'était… Mais toi, tu nous as sorti ça cette semaine pour nous faire vibrer. Élan de passion. T'en as-tu vu souvent, d'ailleurs? Ah, il y a quelqu'un qui dit, je vote pour la CRX. Mais ça va être dur d'asseoir Germain en arrière. Oui. C'est assez sombre. Déjà que ce n'est pas très confortable ici, dans la CRX, là… Oui. Papi Brown, encore une fois. Vous ne me donnez pas de chance, là. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu une Chevy Van tirer un bateau comme ça? Tu sais, l'utilisation, c'est assez rare. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine. Oui. Ça demeure une question de plus en plus pertinente. Il y a sept enfants. Oui. Ils attendent leur septième enfant. Famille reconstituée. Oui. Ils attendent leur septième. Alors là, on les met où? Dans un transit. Tu sais, il y a un Suburban, ça ne marche plus. Fait qu'il faut aller… Pour faire le saut vers un transit. Je m'en vais me magasiner un Chevy Van ou un Express ou un Savannah chez le concessionnaire. Oui. Mais je le veux avec des sièges puis des vitres. J'aimerais ça l'essayer, tu sais. Oui, c'est ça. Ah, mais vous n'en avez pas… Je ne peux pas partir avec un X pour faire un tour de bloc. Bon, là, ils le font avec… Bon, il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait le faire dans ton Osmobile, à un moment donné. Francis qui nous dit ça. Ah, on peut faire ça, oui. On peut faire ça. On l'avait fait l'année dernière, quand la Grosse Brune était au garage, parce que ça lui arrive des fois. Oui, puis d'ailleurs, j'avais fouillé dans ta collection de cassettes. Oui. J'avais trouvé quelque chose de très bien. Fait que c'était ça, la brochure de la semaine. Jean-Germain, tu y vas de quelques questions. Oui, on a Alexis qui nous dit avoir une Hyundai, elle en transport 2019, Manuel, en location. Sa location se termine dans 20 mois, mais il n'a plus besoin de l'auto, puisqu'il part deux ans pour un contrat à l'extérieur de la province. Il aime beaucoup la voiture, elle répond bien à ses besoins. Il prévoit revenir au Québec après le contrat, cela dit. Il n'a pas besoin de la voiture. Quoi faire avec la voiture en ce moment, vu l'affolement du marché des voitures d'occasion? Est-ce qu'il devrait continuer de payer mensuellement pour sa location ou la redonner au concessionnaire? Je te donne quelques chiffres en rafale. Elle lui coûte 380 $ par mois. Le montant du rachat est de 11 991 $ plus taxe. Kilométrage sur la voiture en ce moment, 34 000 $. Et le concessionnaire… 34 000 kilomètres? Oui, 34 000 kilomètres, pardon. Et le concessionnaire lui offre 16 000 $ pour acheter sa location. Il serait perdant, donc, de 2200 $. Puis il reste combien de temps à la location? Il reste 20 mois. Oui. Pas tout à fait deux ans. Bien, je pense que… Est-ce que l'idée de négocier un peu avec le concessionnaire pour réduire la perte de 2200 $ peut être quelque chose d'envisageable? Il y a un transfert de bail qui est possible de faire. Oui. Sur des sites spécialisés. Tu peux mettre ça sur KJJ, tu peux mettre ça un peu partout. Tu peux faire un transfert de bail, puis en ce moment, racheter cette voiture-là pour la balance du montant de location plus les frais. Ça peut valoir la peine. Oui. Parce que la personne, dans le fond, qui va reprendre le bail de location, puis qui va le racheter pour 11 000 $ après, 12 000 $, bien, c'est une bonne aubaine. Si on entend conserver la voiture après la fin du bail. Sinon, bien, quelqu'un qui veut avoir cette voiture-là en location pour 380 $ par mois, elle n'a pas de millage, ça peut aussi valoir la peine. Oui. Moi, je pense que c'est le transfert de bail qui vaut le plus la peine, parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie qu'on perde 2000 $ pour s'en défaire en ce moment, surtout pas que le millage qui est là. C'est difficile d'accepter. Puis c'est une belle auto, ça, ça va bien, un élan de transport comme ça. Fait que moi, c'est ce que je ferais. Transfer de location, je ne fais pas de cadeau, je donne les pneus d'hiver avec, puis c'est tout. Oui, c'est ça. Donc, en ce moment, alors qu'il n'y a pas tant de véhicules sur le marché, on n'a pas besoin de payer 2-3 mois à la personne. Tu sais, tu vas me dire que ce n'est pas le modèle le plus recherché au monde, manuel, bon, mais ça se transfère bien, là. OK. Oui, c'est ce que je ferais, moi. Bon, excellent. On a Stéphane qui possède une Kia Rio 5 2014, qui a 170 000 kilomètres. La voiture a besoin de freins complets à l'arrière, support de moteur, bearing de roue, un clonc-clonc dans la suspension, mise au point complète. Bref, ça ne lui tente pas d'investir et de dépenser un dollar dans cette voiture-là. Et visiblement, il ne l'a jamais fait. Visiblement, il ne l'a jamais fait. Il pense se procurer une Soul EV, il hésite entre une version avec petite autonomie ou grande autonomie. Il fait 60 kilomètres par jour pour le boulot, plus un peu de personnel la fin de semaine. Il est tenté d'aller dans l'occasion aussi pour la Kia Soul. Est-ce qu'une Hyundai Kona ou une Bolt pourrait aussi être une bonne possibilité? Il y a beaucoup de questions dans cette question-là. D'abord, entre les deux versions de la Soul, je n'hésite pas deux minutes à aller à la grande autonomie. Ce n'est pas pour l'autonomie, c'est pour la technologie et la revente. Parce que la Soul et la Niro d'entrée de gamme… Ce sont des voitures qui sont déjà dépassées. D'abord, ce sont des véhicules avec des systèmes de batterie plus désuets. Il n'y a pas de système de thermorégulation là-dessus. Donc, l'autonomie qui est annoncée à 260 kilomètres, l'hiver, ça tombe à 130. Oui, au Québec, c'est tout un enjeu. C'est un problème. Alors que dans l'autre version, tu as un système de thermorégulation, c'est plus performant, c'est plus intéressant. Ça va garder en pourcentage une meilleure valeur aussi. Alors, moi, j'irais vers là. Je préfère le format de la Kona peut-être personnellement. Puis, je pense que Hyundai a plus d'offres agressives. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs versions. Mais encore une fois, c'est une question de disponibilité aussi. Qu'est-ce que le concessionnaire est en mesure de vous offrir? Puis, la Chevrolet Bolt, bien oui, je suis vendu à ce produit-là, bien sûr, mais actuellement, on ne peut pas s'en procurer en raison du rappel. Dans l'occasion, oui, par exemple. Dans l'occasion, oui, effectivement. Mais puis, ça peut être une bonne option d'aller dans l'occasion vers une Chevrolet Bolt parce qu'on sait que c'est une voiture fiable. Peu importe le rappel de risque d'incendie. Bien, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, dans l'occasion, une Bolt, ça peut être intéressant, mais vous allez payer assurément 26, 28, 30 000 $ pour un modèle 2017. Alors que, bien là, actuellement, avec les crédits gouvernementaux, si on pouvait mettre la main sur une neuve, elle revient à ça. 30, 31, 32 pour une neuve. Fait que, tu sais, c'est pas… Mais on ne peut pas en avoir une neuve. On ne peut pas en avoir, mais ça va arriver dans quelques mois. Fait qu'on prend notre mal en patience. On met peut-être un 500, 1000 $ d'entretien sur la Rio pour la faire perdurer. Puis, 2014, ce n'est pas si vieux. Non, mais ça n'a pas été entretenu du tout, visiblement. La voiture a 7 ans, mais elle n'a jamais eu d'entretien. Fait que ça donne ça. Puis, c'est un peu l'idée. Dans ma série télé, on met la main sur des véhicules comme ça. Vous allez voir un peu plus tard en saison, une Micra 2015 de 200 000 km. C'est encore un véhicule récent. Qui n'a pas eu d'entretien. Puis, bon, ça se retrouvait à la casse. C'était littéralement ça. Et pourtant, la durée de vie de cette voiture-là, on n'est pas arrivé au bout. Oui. Mais on a jeté ce chou gras-là. Fait que l'option d'une électrique, bien oui, la Soul en grande autonomie, le Kona, sinon la Bolt, c'est sûr que c'est une bonne occasion. Francis qui me pose la question, est-ce que tu vas essayer le Frontier 2022 en deux semaines? OK, ça s'en vient bientôt. Dans deux semaines, je vais essayer ça. Ici au Québec, en plus. Alors, on va l'essayer. Nissan fait un événement du côté de Montebello. On va aller essayer ça. C'est sûr qu'on va vous revenir avec des informations. Très bien. On a Robert qui nous demande quel véhicule. On lui suggère. Il veut un véhicule fiable, économique, confortable au quotidien, mais capable d'aller occasionnellement en route pour la pêche et de remorquer 3000 livres. Il regarde le RAV4 Trail, le Ford Ranger et la Subaru Outback. Est-ce que la Subaru Outback peut remorquer 3000 livres? La Subaru Outback Wilderness peut remorquer ça, oui, dans sa version turbo. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Tu sais, à moins d'aller dans quelque chose de trop gros, parce que je comprends que vous n'avez pas besoin d'un véhicule trop volumineux, le Ranger, bien d'abord, bonne chance pour en trouver un. Deuxièmement, vous allez payer quand même assez cher pour un véhicule qui visiblement ne convient pas à vos besoins parce que vous n'avez pas besoin d'un pick-up. Un Jeep Cherokee, peut-être? Bien, voilà. Le Jeep Cherokee, avec son six cylindres, c'est capable de faire ça. 3,2 litres. Oui. Et sinon, bien, aussi drôle que ça puisse paraître, le Ford Escape à moteur EcoBoost remorque 3500 livres. Le Bronco ne le fait pas, mais en même temps, vous avez besoin d'aller hors route un peu. Ça fait que l'Escape est moins adapté. Un Cherokee, une Outback, ça fait très bien le travail. Malheureusement, bien, le Forester ne se rend pas… C'est un bon véhicule quatre roues motrices, mais il n'a pas cette capacité de remorquage-là. Alors, je pense que le Cherokee, avec son six cylindres, ça peut être une super belle option si vous ne voulez pas avoir un véhicule trop préposant. Trop encomblant, là. Exactement. Même si c'est un véhicule dont la conception date de plusieurs années, les Cherokee… C'est pas un véhicule à problème, là. Les Cherokee, d'entrée de gamme, c'est pas compétitif, ça se vend pas. Il y a Norm qui me nomme un GMC Terrain ou un Equinox. Non. Ces véhicules-là sont décevants, même avec les deux litres sur beau. De toute façon, les deux litres sur beau, ils ont cessé la production depuis plus d'un an maintenant. Moi, je n'irais pas, là. Oui, le RAV4 Trail est plus intéressant, ça, c'est sûr. Par contre, bonne chance pour le trouver. Encore là. Mais un Cherokee avec un six cylindres… Il y a Francis qui dit le Pathfinder. Effectivement, mais c'est beaucoup plus gros. C'est plus gros, plus cher, plus tout. C'est ça. Là, on change de segment complètement. C'est un entre-deux. Puis aujourd'hui, les constructeurs tendent à éliminer les modèles plus petits qui avaient des bonnes capacités de remorquage, comme Kiyol l'a fait. On avait un Sorento qui remorquait. Là, non, c'est que le Telluride. Bien oui, mais c'est pas mal plus cher, là. C'est ça. Puis même un Sorento avec un turbo, non, je n'irais pas là. Je n'irais pas là. Ça fait que Cherokee, CC Lane, Outback Wilderness, que j'ai adoré, qui est exceptionnel en conduite hors route, 44 000 $, je pense que ça peut être une belle option. Excellent. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné des bonnes réponses? Non, je n'ai pas vu les trois. Alors, rappelle la question. Oui, donc, c'était tout simplement de nommer trois marques qui ont produit un véhicule baptisé Daytona. Donc, Dodge, Chrysler, Ferrari et Shelby. Et Shelby, exactement. Il y a quelqu'un qui mentionnait, il y a quelqu'un qui mentionnait, attends, le Ford Maverick. Maverick va remorquer, c'est-tu 3500 livres dans la version 2 litres, 4 roues motrices? Je ne suis pas certain. C'est près de 5000. Peut-être que oui. C'est près de 5000, non? Non, non, Maverick. Oui, c'est pas... Ah, non, non, non. C'est 4000 devant? 3500 livres, ça a du bon sens. Oui. Il me semble que c'est 4000. Bien, j'ai hâte de faire ses châssis de l'esquête. C'est ça, parce que le Santa Cruz, lui, était à 5000, puis de mémoire, le Maverick, c'était un peu moins, à 4000. Oui, 4000 livres, ça a de l'allure. Ah, bien, tu vois, il y a Conrad qui dit 4000 livres. Peut-être que c'est ça. OK. Alors, bien, ça peut être une belle option aussi, mais il n'est pas arrivé. Oui, c'est ça, il n'est pas arrivé, puis... Puis ça va-tu être efficace en conduite en route? Bien, c'est ça, c'est difficile de se prononcer. Tu sais, il y a ça aussi qu'il faut considérer, je pense que... Et ce sera un nouveau véhicule Ford, alors, attention! Ah, que t'es méchant, Germain. Non, je mets en garde les gens, c'est tout. Alors, merci d'avoir participé en grand nombre à cet événement de La Grosse Brune. Et, bien, on vous dit à la semaine prochaine. Et qui sait si ça sera dans La Grosse Brune ou dans Papa Brun, ou dans une Ose mobile quelconque. Chose certaine, il va y avoir du bois. Le roi du suspense, hein? Ah oui, ça n'arrête pas. C'est bien. N'oubliez pas d'écouter Rouler au suivant en fin de semaine, puis de me donner vos commentaires. Bye-bye, tout le monde. Bonne soirée.